allez notre deuxième invité comme je vous le disais plus technique nous allons prendre la direction du sud de la france avec stéphane tésaurière bonjour stéphane salut alors on t'entend pas très bien est ce que tu nous entends tu prennes de connexion visiblement non voilà ça va mieux voilà voilà c'est bon non non il ya eu un petit frise évidemment c'est le direct et c'est internet tu es dans le sud de la france près de toulon tu es confiné chez toi d'abord comment vas-tu puisque je crois que tu es un peu malade me semble-t-il j'ai eu tous les symptômes qu'on retrouve dans le kovid 19 donc pendant 15 jours et puis maintenant ça fait plus d'une semaine où j'en suis sorti et je suis sur une pente remontante mais je pourrais pas dire que j'ai retrouvé ma capacité et mes forces précédentes voilà donc tu es tu es confiné ça va mieux tu as tu as repris le travail pas encore à 100% de façon partielle mais effectivement je pense qu'à semaine prochaine ça devrait aller mieux alors peut-être un mot d'abord dans un premier temps de win media alors chez win vous avez un peu anticipé ce qui nous arrive maintenant puisque vous êtes très présent dans de nombreux médias radio et télévision en asie donc c'est une crise que tu as vu arriver j'imagine au regard des des implantations sur la chine ailleurs d'ailleurs alors on l'a vu arriver effectivement dès le mois de janvier puisque de nombreux clients se sont de suite posé des questions de comment ils allaient faire en confinement puisque c'est pas que la chine qui a été touchée tous les pays environnant la chine dès le mi fin janvier quand on était au salon le radio je sais pas si tu te souviens il y avait déjà le vietnam qui était confiné il y avait déjà brunet qui était confiné et singapore qu'on parlait donc on était vraiment déjà complètement dans la crise là bas donc on a très vite mis en place des solutions à base de trois solutions une première à base de d'accès distant avec des codecs très faible latency de manière à pouvoir faire du voice track directement de chez soi donc ça c'est une solution qu'on qu'on appelait un win voice et on rajoute toujours win dans nos produits et puis ensuite on a une autre solution pour des structures un peu plus grosse qui est une solution à base de serveurs web sur lesquels les gens peuvent se connecter et pouvoir faire à distance soit télécharger des éléments et les glisser dans la playlist soit faire du voice track en distance directement ce qu'on appelle du le win man chez nous qui est le le media set management le en traduction de l'anglais on va dire que c'est la gestion de ses contenus de médias est ce que les radios étaient étaient prêtes je reviens par exemple en france est ce que quand le 16 mars on a dit bah il faut confiner tout le monde est ce que les radios avec lesquels tu travailles elles étaient prêtes à pouvoir déporter leur studio au domicile des journalistes et des animateurs et à réduire leur population à l'intérieur de leurs locaux alors oui et non parce que depuis de nombreuses années le fait que il ya beaucoup de travail qui est fait en déporté que ce soit les journalistes que ce soit les animateurs ou les voice trackers ou tous ces gens là effectivement eux sont prêts étaient prêts avec la radio et la plupart des radios que ce soit la petite radio je pense à fréquence k à nice qui est une toute petite structure mais qui avait déjà cette cette notion de travail à distance pour éviter de déplacer les gens et de aussi de pouvoir tout simplement faire de l'efficacité un tout simplement c'est pas parce qu'on est une radio associative qu'on va pas pour autant être efficace en termes de production et puis par contre là où je pense que c'était le moins à compter le moins imaginé ça a été pour la partie tout simplement de la programmation donc les programmateurs n'étaient pas prêts effectivement parce qu'ils ont habitué d'être chez eux de planifier leurs pubs de planifier leur leurs programmes musicaux et oui on entend qu'on est à la maison du coup voilà et donc du coup ben on a dû très rapidement leur apprendre à prendre la main soit avec any desk que soit avec team uver de manière à travailler de chez eux tout simplement et à leur faciliter l'accès directement au travail et donc de pouvoir leur permettre de travailler comme s'ils étaient chez devant leur ordinateur au bureau ce qui a changé des habitudes forcément on parle aussi beaucoup de cybersécurité puisque effectivement à partir du moment où on sort la gestion de la radio de la radio et qu'on l'amène sur des réseaux domestiques internet notamment il ya des problèmes d'attaque on a vu d'ailleurs quelques radios notamment une champagne et fm qui avait été cyber attaqué est ce que en ce moment les radios sont plus vulnérables à ces cyber attaques ou est ce qu'il y en a plus ou les deux bah en fait elles sont à mon avis un peu plus vulnérables du fait que mais il ya tellement d'accès distant par par tous les systèmes dont je viens de citer un qui ouvre des portes internet qui donne un accès d'une manière ou d'une autre alors après nous depuis toujours on a on a prôné le fait de de protéger par des firewalls et l'accès internet puisque enfin si on le sait ainsi l'accès est ouvert à tout tout le monde peut se connecter à un système et et donc le hacker ou même mettre un ransomware c'est à dire un logiciel qui va empêcher l'accès aux données et donc du coup de couper complètement l'accès à la radio ou alors hacker de la façon dont france 5 télévision avait été je sais pas si tu te souviens c'est tv cinq mondes et pardon avait été à qui donc voilà donc il ya nous on prône la sécurité on prône le fait de de mettre en place donc ces sécurités là et pour pour aller encore plus loin depuis à peu près un an suite à justement à ransomware auprès d'un de nos clients en asie je ne pourrais pas citer le nom parce qu'il s'agit d'un client de 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 radio et télé nationale mais ce client là s'est fait hacker l'ensemble de ces machines ce qu'on a aussi connu en france il n'y a pas si longtemps que ça et donc ils ont changé tous les ordinateurs et donc du coup on a mis en place depuis un an ce un système de backup dans le cloud qui en fait récupère les données donc mises à jour chaque jour et récupère simplement les données et contrôle qu'il ne s'agit que des données de base de données et de fichiers sont oui de médias par un système de 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 je dirais de connexion vérifique vérifiant que le fichier et bien pas un fichier était donc infecté et donc du coup on a pu sauver un client très récemment tout simplement en activant après un player dans le cloud et qui a pris le relais sur ses émetteurs via un stream et le temps de reconstituer ce client là s'agissait d'une chaîne de télé donc beaucoup de data donc mon ami je crois que mon technicien maxime a mis 24 heures avant de restaurer tous les datas sur le serveur après l'avoir formaté donc mais globalement 24 heures après on a rétabli tout en ayant remplacé le stream par un stream en attendant quoi donc oui est ce que pour toi permet de sécuriser est-ce que cette crise là avec des besoins de nouveau ça t'a fait ça a fait émerger pour toi et tes équipes notamment de développeurs nouvelles idées des innovations à penser aujourd'hui tout le monde dit il faut plus de hardware il faut de plus en plus de software de cloud est ce que c'est quelque chose qui va pour toi te faire aller vers de nouvelles innovations après cette crise là dessus alors effectivement depuis le confinement on a je dirais une vingtaine de nouvelles idées de ce qu'on appelle en informatique des to do list qui ont été créés en discutant d'ailleurs avec nos clients on a testé des solutions parce que tu imagines bien que mettre en place un système de codec logiciel entre deux machines celle qui est à la maison de la personne et celle qui est sur place il ya des mises en place qui sont pas si simples que ça il a fallu imaginer à travers des comptes cip pour ceux qui connaissent de synchroniser les données d'un côté de l'autre donc on a on a effectivement énormément pensé et l'idée qu'on s'en était fait en virtualisant donc le win media dans le cloud et en le virtualisant de plus en plus sur des serveurs en le virtualisant de plus en plus et donner un accès par des pages html 5 qui permet d'accéder par tous les devils disponibles internet ben je crois que bon on a encore de nouvelles idées comme c'est le cas pour comme c'est le cas pour cette émission parce qu'on la réalise avec un outil qui s'appelle switcher studio et tu as cliqué juste sur un lien et tu as besoin juste d'un navigateur avec internet ouais mais ça fonctionne sur le principe du cip que je citais tout à l'heure c'est à dire que en fait nous deux on s'adresse à un serveur donc demain le win media je pourrais donc demain win media j'imagine en enregistrant l'adresse ip de chez moi je pourrais accéder à ma radio juste avec un navigateur fait là pour faire la programmation peut-être enregistrer des voici track puisque j'imagine que la latence ne permet pas de faire du direct mais c'est le win de demain ça alors ben voilà justement on ira même jusqu'au direct c'est pour ça qu'on étudie les les codecs opus de très faible latence pour arriver à faire du direct et prendre la main sur la console et avec les consoles ip ça simplifie encore plus le fait de pouvoir passer au nerf ou pas passer au nerf et de pouvoir piloter complètement en html 5 en plateforme web le win media et de pouvoir justement parler à travers un canal qu'on va ouvrir spécifiquement c'est c'est quelque chose qui tu crois va se généraliser c'est software virtualisé dans dans le cloud est ce que je sais pas dans cinq ou dix ans tous les toutes les radios en tout cas seront sur un fonctionnement comme celui là où est ce que du hardware perduré on sauf quelque part un peu la planète pour éviter tout simplement les déplacements donc les animateurs s'ils se retrouvent dans des conditions de qualitatives en termes audio c'est à dire que le leur voix est bien transférée éventuellement quand là on parle de visual radio ben on le voit là on peut se projeter directement on a vu d'ailleurs des émissions de télé fameuses émissions qui sont sûr que ce soit avec cyril hanouna ou d'autres qui sont en live en permanence et qui font qu'ils réalisent leurs émissions avec divers logiciels mais je pense que que quelque part il ya il va y avoir une possibilité de faire mieux que du voice track c'est à dire de faire du live au distance et et de plus en plus avec plus de collaborateurs et et de moins rester dans les studios alors après le hardware tout le monde est bien touché c'est on est bien touché on est bien palpé on aime bien donc peut-être justement aux fabricants de hardware à imaginer des interfaces homme machine qui serait pilotable de la maison pour piloter un studio ou quoi que ce soit donc je pense que la porte est ouverte là dessus et je pense qu'ils y travaillent tous de façon bien bien précise d'après ce que j'ai vu dans les derniers salons qui existaient encore parce que cette année c'est mal barré pour voir des salons du broadcast il y aura la virtue à la radio week d'ailleurs qu'on va proposer un peu sur cette formule là merci stéphane on va te souhaiter évidemment de rétablir complètement de nous revenir évidemment en pleine forme quand on se recroisera et puis bon courage évidemment à toutes les équipes de win media et puis à très bientôt et puis vivant qu'on puisse se serrer la main et se parler pour de vrai voilà on se serra peut-être pas la main on aura peut-être un masque quand on se parlera mais bon on verra bien ouais merci stéphane et à très bientôt à